De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. A Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes mercredi. Lundi, on n'a pas pu tourner parce que déjà, on a un problème de groupe électrogène ici en ville, malheureusement. On pensait que quitter la cité pour venir en ville, on sera à l'abri de l'électricité. Mais on se rend compte qu'on s'enfonce de plus en plus. Par exemple, lundi et vendredi, il est fort probable que nous ne puissions pas tourner des émissions. Parce que c'est les deux jours où il n'y a pas de courant. Pourriez-vous vous imaginer cette scène surréaliste ? Alors que nous sommes en plein boulevard, vraiment en plein boulevard. Donc là, nous devons en principe acheter un autre groupe électrogène. En fait, peut-être que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire, lorsque un citoyen congolais se dit « je veux investir », au-delà du coût de l'investissement qu'il doit finalement débourser, il doit aussi tenir compte de l'électricité au fait. Donc, c'est que l'État devrait donner en principe, mettre à notre disposition. Parce qu'après, ce n'est pas gratuit. Nous payons la facture de l'électricité. On paye. Et nous payons la facture de l'électricité sans aucun problème. Mais maintenant, la contrepartie n'arrive pas. La contrepartie n'arrive pas. Ce que l'État devrait nous donner, nous, il ne nous donne pas. Mais après, l'État revient nous demander un peu plus que ce qu'il nous doit. Donc, on vit dans un pays où l'État ne vous donne pas ce qu'il doit vous donner en réalité, mais vous payez pour ce qu'il ne vous donne pas. Ce que vous vous imaginez un peu. Ça veut dire, je paye. L'État me dit, tu vas avoir le paquet. Il y a 10 éléments à l'intérieur. Mais quand vous payez le paquet, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 10, il n'y a que 7. Donc, vous payez en réalité pour 10, mais vous n'avez que 7. Et l'État n'est pas inquiété. Ça ne l'inquiète pas du tout. Ça ne l'inquiète pas. Mais malheureusement, celui qui gère ces secteurs voudra aussi qu'on l'appelle excellence. Voyez-vous ? Et les députés qui sont censés contrôler cette erreur-là, ils vont vouloir qu'on les appelle déshonorables. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, tout petit entrepreneur que nous sommes, nous devons au-delà de tout ça. Et quand vous allez regarder les coûts maintenant des groupes d'électrogène pour finalement faire fonctionner la climatisation et tout le reste, vous êtes dans les 2 500 balles. Bon, attendez à un moment donné. Comment vous allez dépenser encore 2 500 dollars quand vous avez déjà fait un coût global sur toute la chose ? Donc, c'est là où nous sommes maintenant. On est bloqués. On ne peut pas tourner comme on peut. On ne peut pas tourner comme on veut. Parce qu'à tout moment, le courant peut partir. À tout moment. Sans avertir. Sans un signal. Et ça peut partir. Et quand ça part, ce n'est pas pour 2 minutes, 3 minutes. Non. Quand ça part, c'est vraiment ça part quoi. Ça peut vous faire 6 heures. Les courants ne reviennent pas. Et donc, vous êtes tous bloqués. Et quand vous êtes bloqués, c'est un manque à gagner énorme. Et le manque à gagner s'est fait ressentir sur... Bon, donc il y a tellement de choses. Mais alors, vous vous dites, mais waouh ! C'est pourquoi je me dis, donc, nous sommes en train vraiment, sincèrement, de chercher cette occasion. Donc, un groupe électrogène assez important. On nous parle de plus de 10 KVA pour nous aider à tenir, à faire fonctionner 4 climatiseurs, toutes les machines qu'il faut, et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un de très bonne foi nous suit et qu'il pense qu'il peut nous aider avec un groupe de plus de 5 KVA, on parle de 10 KVA. Donc, si quelqu'un peut nous aider avec un groupe de 10 KVA, ça va nous aider, ça sera un grand plaisir. Et je pense qu'on les vend à 2 500 ou 3 000, quelque chose dans ce sens-là. Donc, si vous pouvez nous le trouver, vous allez contribuer à cette œuvre et ça sera un très grand plaisir. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Mais là, sincèrement, on n'a pas d'autre choix que de le demander parce que ça va au-delà de votre budget d'investissement et c'est compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. Mesdames et messieurs, je voudrais, toujours dans la même logique d'ailleurs, vous parler de ce qui me montre à cœur depuis un certain temps. Je pars d'une philosophie beaucoup plus simple. Vous allez remarquer aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, vous allez vous rendre compte que deux choses. La première, c'est que les vues, de façon générale, ont baissé. Regardez les émissions dites politiques. Toutes les émissions dites politiques, les vues baissent. En fait, ceux qui faisaient 45 000, 50 000, bon, aujourd'hui, ils arrivent à peine à faire 20, à peine à faire 25. Il faut deux, trois jours pour faire 45, 70, 80 et tout dépend. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental que les gens ne regardent pas. En fait, c'est le désintéressement de la politique maintenant. Les gens sont découragés un peu de la politique. Et cette tendance, elle est générale. Aujourd'hui, les gens se rejettent. En fait, c'est comme un cycle. Les gens se rejettent maintenant dans les divers. Parce qu'en réalité, ils disent, ben, la politique, on pensait que ça pouvait changer les choses, mais on se rend compte que ça ne change pas. Ça nous enfonce. Et donc, les gens reviennent maintenant sur des faits divers. Ce qui fait que ceux qui présentent des faits divers, des émissions des faits divers, ceux qui sont dans les émissions à caractère des divertissements, où l'on parle des noms des gens, où l'on parle un peu de la vie privée des gens, vous allez voir que là, les nombres de vues ont augmenté. Parce que le nombre de vues, comment le nombre de vues ne va pas augmenter ? Pourquoi le nombre de vues ne va pas augmenter ? Quand on sait que là, ça rencontre, entre guillemets, une certaine demande. La demande, elle veut, bon, donner nous des choses qui ne nous concernent pas. Voilà, on veut ça. Mais la politique, en tout cas, on s'en fout un peu. C'est une situation assez générale. Et vous allez voir, même en Europe, même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont d'ici, de façon logique, eux-mêmes vont se rendre compte que là, on est en train de perdre des vues, on est en train de perdre, on est en train de perdre. C'est une situation générale. Mais, en réalité, ça accuse quelque chose de fondamental. Ça accuse notre sens, notre sens le plus profond. Le qui sommes-nous, c'est ça qui est finalement remis en cause. Parce qu'un peuple, vous le savez, dans son intérêt, dans ses cercles d'intérêt, qu'est-ce qui intéresse un peuple ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est profond ? Ou ce qui nous intéresse, c'est ce qui est superficiel ? Je vous montre deux, trois petites choses. Vous allez vous rendre compte que même les émissions politiques, les émissions où l'on parle de la société, où l'on essaie de construire, où l'on essaie d'imaginer, comment consortir de la situation, ces émissions n'ont pas beaucoup de vues. Mais les émissions où on cite les noms des gens, on dit un scandale, un scandale, un salakie, un salakiebou, un salakiebou. Là, les gens sont très nombreux. Parce que les gens veulent suivre les noms des gens. Et c'est ça le problème. Donc, dans le raisonnement, il y a des étapes et des étapes. Il y a les étapes de profondeur, il y a les étapes superficielles, et puis il y a les étapes de mensonge et de manipulation. Malheureusement, les gens aiment la manipulation et les noms des gens, les superficiels. Peu de gens ont tendance à aller en profondeur. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, on est en train de faire le rond-point. Le rond-point, le rond-point. Et le malheur de tout ça, c'est que les hommes politiques ont compris la mentalité de ce peuple, parce qu'il fait partie du peuple, alors on peut bien le manipuler. Ça veut dire qu'on va sortir des histoires qui n'ont rien à voir avec votre vie, vraiment, mais puis vous allez vous beaucoup aimer. Et c'est ça le plus grand problème. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment, véritablement parler sur le problème de notre société, les vrais problèmes de la société. Et quand je parle des vrais problèmes de la société, c'est un, on va aller vraiment très longtemps, on va rester longtemps sur cette question, parce qu'il faut donner notre point de vue sur le sujet. Le problème de notre société, on parlera de problèmes de la politique, de problèmes de l'Église, de problèmes de la science, parce que je le dis, ce sont les trois facteurs, les trois éléments les plus importants, pas les plus importants, mais les trois éléments fondamentaux d'une société, ou de la vie d'une société. Il n'y a pas des sociétés sans spiritualité, il n'y a pas des sociétés sans science, il n'y a pas des sociétés sans politique. Donc, si vous n'avez pas la science, vous n'avez pas la spiritualité, vous n'avez pas la science, vous n'avez pas de politique, alors rassurez-vous d'une seule chose, vous êtes voués à la perdition. Et c'est exactement la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Parlons un peu politique, on va revenir sur la spiritualité après. Mesdames et messieurs, qui ne voient pas que toutes les politiques que nous avons mises en place ont échoué ? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons essayé de mettre en place ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens l'imaginent mal, non, mais c'est parce que le sous-bassement a déjà un vrai problème. Regardez comment la politique est faite au Congo. La politique au Congo est faite, pas seulement au Congo, même en Afrique, la politique est faite pour plaire, voyez-vous ? Pour faire plaisir aux gouvernants ou à la communauté internationale ou à l'extérieur. Vous allez voir des pays, ils font de leur mieux pour arranger leurs aéroports. C'est bien de faire de bons aéroports, c'est bien, mais est-ce que je vais vous choquer ? L'aéroport ne concerne pas tout le monde. Peut-être que ça vous choque, mais je vous dis la vérité. Construire un aéroport ne rencontre pas le problème communautaire de façon générale. Il a été prouvé que les Africains, 20% seulement, peuvent voyager. 20%. Ça ne dit même pas 80%. Parce qu'il y a de ces Africains, depuis qu'ils sont nés, ils ont 40 ans, ils ne sont jamais allés à l'aéroport. Donc, même si vous faites des gratte-ciels à l'aéroport, ça ne va jamais impacter dans leur vie. Pas du tout. Ça n'impactera jamais dans leur vie. Parce qu'ils n'iront pas là-bas. Voyez-vous ? Ils n'ont pas le moyen nécessaire. Leur vie quotidienne doit permettre de s'envoyer pour que les gens ne voyagent pas. Par contre, la gare centrale, les chemins de fer peuvent aider beaucoup de gens à se déplacer. Pas forcément les avions. Parce qu'il y a des gens, à Kinshasa d'ailleurs, parlons-en, 80% de la population et même plus n'ont jamais utilisé l'aéroport. La population n'utilise pas beaucoup l'aéroport. 80% n'utilisent pas. Pourquoi 80% n'utilisent pas l'aéroport ? Ou ils n'ont jamais utilisé nos aéroports ? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer le billet d'avion. Le billet, c'est 200 balles. Le billet, c'est 100 et quelques dollars. 100 dollars, c'est le salaire mensuel du plus grand enseignant ici chez nous, au niveau de l'école primaire. 100 dollars, c'est un peu plus que le salaire d'un militaire au taux du jour. Vous imaginez ça ? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dépenser ton salaire mensuel pour faire un voyage, pour effectuer un voyage et je vous parle d'un billet allé, pas un billet allé-retour, un billet allé seulement. Donc vous demandez à un militaire lambda de payer 200 dollars pour un voyage et il ne le fera pas. Ça veut dire que l'aéroport, même si vous l'arrangez aujourd'hui, vous n'allez pas résoudre le problème. Mais si vous construisez des routes, vous touchez tout le monde. Si vous construisez des routes, vous touchez tout le monde. Mais si vous construisez des aéroports, vous ne touchez pas tout le monde. Mais je ne dis pas que c'est mauvais de construire les aéroports. C'est bon pour le pays et tout. Mais en Afrique, les aéroports sont construits pour recevoir les hôtes des politiciens, pas forcément pour mettre une certaine inclusion et infitude, non. Mais c'est pour, voilà, c'est pour faire plaisir aux gens qui viendront, qui voient que vous avez un bel aéroport. Vous allez voir le budget que l'on sort pour les palais des congrès. Ça doit être ici au Congo, au Congo-Brazzaville, un peu partout. Regardez le budget que l'on sort pour les palais de congrès ou les palais de la nation ou les édifices pour les institutions. C'est des sommes faramineuses que l'on débourse. Mais le peuple ne se retrouve pas dedans. Tout ce qu'on va dire, on va dire, non, vous savez, c'est beau pour le pays. Oui, c'est très beau. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je continue à vous le dire que ce n'est pas ça qui touche la population directe. Que veut la population ? C'est avoir l'accès à la santé. Que veut la population ? C'est faire des routes. Avoir des routes. Que veut la population ? C'est avoir le temps d'envoyer, la possibilité d'envoyer son enfant à l'école. Donc, en réalité, l'État doit se battre pour construire d'abord des écoles, des hôpitaux, des routes, des infrastructures à intérêt commun. Pas des infrastructures pour des finalités bureaucratiques ou pour faire justement des institutions. Ce qui n'est pas mauvais, il faut que j'insiste sur la question. C'est très bien d'avoir des beaux immeubles, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur ça pour l'établir, établir ça comme le véritable moyen de développement. Et malheureusement, en Afrique, quand on montre le développement, on montre généralement le pays avec ces choses-là. On montre le palais des congrès, on montre le palais de la nation, on montre la maison présidentielle, on montre le bureau du gouvernement. Tout ça. Mais le peuple, alors, il faut montrer comment vivent les peuples. Ça ne sert à rien d'aller travailler dans des bureaux hyper climatisés, hyper développés, alors que la population croupit dans la misère. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui nettoie le salon parce qu'il va recevoir des invités, mais il laisse les chambres dans un état piteux. Voyez-vous ? C'est comme quelqu'un qui s'est bat pour donner, offrir du champagne à ses visiteurs, mais les enfants n'ont même pas l'eau potable. Vous imaginez un peu ? Donc, c'est des irresponsabilités, mais alors à grande échelle. Et c'est ça, la mentalité, malheureusement. C'est la mentalité du spectacle. Nous avons ça dans le sang, la mentalité du spectacle. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes. Et ça, vous n'allez peut-être pas l'imaginer, mais c'est rentré dans nos veines. Regardez comment nous fêtons en Afrique. Nous fêtons le jour des fêtes, mais c'est tout le monde qui sort son 31, il est sur son 31, il veut bien s'habiller, il veut montrer. En fait, nous voulons montrer aux gens un semblant de vie que nous n'avons pas. Le jour où on a fête, le jour où on a deuil, on arrange la maison, on prépare, on arrange tout bon, voilà. Parce que nous le faisons pour les regards de l'extérieur. Mais nous-mêmes, on peut souffrir, on peut mourir de faim, mais pour l'extérieur, on va le faire. Regardez quand les présidents africains reçoivent les présidents européens ou reçoivent la communauté internationale ou même l'Union européenne. Vous avez vu ? On balaie les routes, on oblige aux chauffeurs des taxis, des sabillants en veste, voilà. On dit qu'il faut donner une belle image. Mais le problème, ce n'est pas de donner la belle image, le problème, c'est de vivre dans cette image-là. Et si vous avez vu ça ? Parce que les présidents africains devraient venir, on est allé même demander à la JIR, la garde républicaine, de réguler la route. Oh Dieu, les armées, qu'est-ce qui se passe ? On demande à la garde républicaine de régler la route et de réguler la route. Nous, on a même applaudi. On a dit, mais qu'est-ce que c'est une bonne chose ? Enfin, ils ont eu pitié des gens qui restent longtemps dans les embouteillages. Non, ce n'était pas pour nous, malheureusement. C'était pour leur hôte. Ils devraient accueillir des gens, alors il fallait donner la belle image qu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Et puis, quand ces gens vont partir, bon, les cancres peuvent sortir, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous embrouiller comme vous voulez. d'imaginer un peu la mentalité. Mais ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, ce n'est pas le problème de maintenant, c'est un problème congénital. On est né avec. Et c'est des problèmes qu'il faut régler, malheureusement. Nous ne réglons pas ça. Quand on va maintenant réfléchir, vous, vous allez chercher qui blâmer. Moi, je ne cherche pas qui blâmer ici. Je nous blâme, nous tous. C'est une question de mentalité qu'on doit régler. La même chose que les dirigeants font, c'est la même chose que nous faisons dans nos familles. Ne cherchez pas loin. Le problème, il est endémique. Le problème, il est en nous. Mais tant que nous n'allons pas regarder le problème et que nous allons continuer à regarder les gens, on ne réglera aucun problème. Donc, quelques jours, quelques temps après régulation, on a dit qu'il y a un boutage et les athées pour ne pas prévenir un boutage. 6h, 6h20. Alors qu'il y a 6h, pourquoi ? 7h30. Mais 6h, 6h20. Il y a un problème, tu es bonne, ville morte, tu es bonne. Non, tout simplement parce que la garde républicaine ils ont régulé la circulation et les gens sont arrivés à temps. Mais non, ce n'était pas pour le peuple. Ce n'était pas pour l'intérêt de tout le monde. C'était parce que les invités venaient. À l'époque de l'ancienne administration, vous l'avez certainement remarqué, François Hollande devrait venir ici au Congo. On a demandé à nos amis taximènes de s'habiller en veste et en cravate, s'il vous plaît. Quelle grande honte. Donc, il fallait donner l'impression à Hollande qu'on est un pays civilisé. Il fallait donner l'impression que voilà, même là-bas chez eux, même les taximènes sont en veste. C'est triste. Lorsque le monsieur est parti, il est rentré chez lui, les habitudes sont revenues. Les mêmes taximènes qui hier étaient en veste et en cravate, aujourd'hui, ils sont cinglés. Bon, ils laissent les essais un peu libandas. Et voilà, on s'en fout. On sort l'argent rapidement. Il faut curer les caniveaux, faire vite. Il faut vider les poubelles. Il faut vider. En tout cas, il ne faut pas que ce genre-là vienne et qu'il nous va dans ces conditions-là. Il faut vraiment mettre... Mais frère, on l'a fait. Lorsque le type est parti, les poubelles sont revenues là-bas. Un peu comme pour dire je m'en fous si vous allez tomber malade, vous, population, on s'en fout. Mais pour notre image, pour notre crédibilité, on est prêt à sacrifier des millions. Vous voyez le problème là où il est ? C'est là où il y a le problème. Mais maintenant, pourquoi cela ? Parce que le modèle n'a pas changé. Il y a succession des gouvernements mais les problèmes restent entiers. Ça veut dire qu'il y a des mamans, des papas, des familles qui ont vécu tout le changement du pouvoir mais eux, leur vie n'a jamais changé. Chaque pouvoir amène son lot de promesses. Chaque pouvoir amène son lot d'imagination mais la vie de la population continue à rester la même. Et vous voyez une certaine inadéquation, un certain divorce entre le discours porté par le président ou par les présidents et la vie quotidienne. Justement parce que le problème il est le même. nous, tous les gouvernements, leurs priorités ont toujours été, enfin, les priorités ont toujours été la répartition des postes mais pas la répartition des responsabilités. Donc la question ce n'est pas comment on va résoudre le problème. Non. Ici la question c'est comment nous allons avoir des postes. Le gouvernement part, il y a des postes, il y a des postes, il y a des postes, mais à la fin de compte on se dit mais est-ce que nous allons véritablement changer ce pays un jour ? C'est-à-dire qu'il est de ces choses au Bissomoko avant que le modèle a échoué et nous l'avons dit, nous continuons à le dire, le président actuel, si le président ne prend pas en compte la question de la philosophie de notre pays, l'histoire politique de ce pays, on va refaire les mêmes erreurs. Parce que regardez, autant le détournement s'est passé hier, le détournement se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une volonté manifeste de traquer les voleurs mais avec un retard que vous connaissez tous. Parce qu'ailleurs lorsqu'un ministre est soupçonné, lorsqu'un ministre est soupçonné, c'est suffisant pour que le ministre-là soit écarté du gouvernement. Soupçonné. Et puis ici on n'est pas soupçonné par la rue. Parce qu'ailleurs quand vous êtes soupçonné peut-être par la rue ou par un journal ou par un, je ne sais pas moi, une ONG, ainsi de suite, on peut encore attendre un peu. En tout cas, quand en France, si c'est une ONG ou c'est une structure qui n'est pas étatique, tout ça, si la structure dit nous avons appris telle, 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 telle chose, il y a des soupçons qui pèsent sur tel, tel, tel ministre, le gouvernement, pour sauver l'image du gouvernement, prend des mesures pour mettre à la disposition de la justice le ministre soupçonné. En fait, pas pour l'arrêter, pas pour qu'on dise tu n'as plus de boulot, non, mais on invite la justice. D'ailleurs, ailleurs, quand les gens sont mis en cause, eux-mêmes appellent la justice. Ils se mettent à la disposition de la justice. Il y en a pour leur honneur des missions pour que la justice vienne véritablement trouver la solution au problème. Mais ici, chez nous, il ne s'agit pas d'une ONG, il ne s'agit pas de la rue, il s'agit de la structure, de l'État à laquelle on a donné le cutus de parler. Ça veut dire qu'ici, vous avez l'IGF qui dit que le ministère, il y a, pour le ministère, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose de professionnel. Le ministère, Yamakambouana, basouit un million de dollars. Mesdames et messieurs, jusqu'aujourd'hui, le ministère, il y a la canne à Moussala. IJF, il y a la canne à Moussala. Ah non, non, ce n'est pas possible. Entre les deux, on ne peut pas les garder les deux. Non, ce n'est pas possible. La structure dit que le ministère, vous avez vous-même vu que le ministère, il y a solo et le bimis. Alors, ou bien l'IGF aussi, ou bien le ministère, il y a la planche. Il faut m'en croire pour qu'il y ait sa image. Non, effectivement, je n'ai pas eu la planche. Mais lorsque l'IGF dit que l'argent est parti, et vous voyez vous-même que Mouropenza, effectivement, c'est le comptable qui a été cité dans ma caméra. Mais les ministères ne tombent pas. Attendez, aucune interpellation, aucune sanction. À un moment donné, je me dis, mais nous voulons une chose d'un contraire. Nous voulons une chose d'un contraire. Un acte délictuel qui n'a pas été puni est un acte qui sponsorise les autres actes délictuels. Ça veut dire qu'un criminel qui n'a pas été puni encourage mille autres criminels de faire la même chose. Parfois, plus fort et de façon dure que l'IGF. Alors, tout le monde est-ce que il y a un scandale mais jusqu'au point des ministres en fonction, l'IGF revient deux fois sur le même ministère mais il n'y a aucune sanction. Le premier ministre ne s'indigne pas. Non, ça dit que le chef du gouvernement ne s'indigne pas du tout. Alors, dites-moi si on est en train de rêver ou on est dans un pays sérieux. Alors, si vous posez la question pourquoi ça ne se passe pas, on va vous dire non parce qu'il est délit de peste, on va vous dire non parce qu'il est du MLC, ou bien non parce qu'il est de l'union sacrée ou bien non parce que, parce que, parce que, parce que. Alors, si le parce que ne repose pas sur la raison, le comment ne sera jamais important. Non, jamais. Parce que dans chaque pays, le parce que doit reposer sur la raison. Mais lorsque le parce que repose sur le on ne sait jamais, on ne sait pas, voyez-vous, on est foutu totalement, on est foutu, on est totalement foutu. Donc, ici, c'est pourquoi je dis aux gens qui nous suivent, l'effondrement de notre société vient des déficits du leadership, cette erreur, cette faille, cette faiblesse qu'a toujours le leadership congolais. Et ça a toujours été ça. Le président qui sera aimé au Congo, ça veut dire que ça sera un mauvais président. Un vrai président, ou un, dans un pays comme la RDC, on ne peut pas l'aimer. non, le président, le vrai président qui sauvera ce pays ne pourra pas être aimé. Parce qu'il va aller à l'encontre de toutes les pratiques, de toutes les sales pratiques. Ça va être un homme à abattre. On ne peut pas l'aimer. Parce qu'il viendra mettre de l'ordre. Et quand on met de l'ordre, tous ceux qui ont construit leur vie dans le désordre ne pourront jamais l'aimer. et tous leurs dépendants. Vous, vous pensez pourquoi les gens n'aiment pas IJF ? Les gens ne peuvent pas aimer IJF parce qu'IJF ne touche pas dans, on va dire dans les histoires futiles. IJF touche dans les intérêts les plus profonds des gens. IJF touche dans les intérêts des gens. Ça veut dire quand il touche dans l'intérêt d'un père. Mais toutes ces femmes sont gênées. Tous ces dépendants sont gênés parce qu'on a coupé, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. On vous a comme disait Mobutu, on vous a ravi le biftec. Donc on est dans un pays où il n'y a pas scandale, il n'y a pas scandale, mais il n'y a pas sanctions et ça a raté. Ceux qui ont un scandale politique ont un scandale politique. Ceux qui ont un scandale ont un scandale dans mon bon enseignement. Ce n'est que nous vivons dans un pays de scandale, mais il n'y a pas des sanctions proportionnelles. On entend que tel a détourné. On entend que tel a détourné. Et puis ça va se régler comme ça. Ceux qui auront peu de chance vont aller en prison, mais avec beaucoup de chance, ils vont se tirer d'affaires. Est-ce que vous imaginez ça ? Ici, c'est-à-dire que vous êtes ministre, on vous arrête à Brazzaville parce que vous avez été impliqué dans une affaire, dans une infraction. Entre-temps, vous avez encore un problème entier sur la gratuité de l'enseignement, des frais et des fonds que vous devez finalement, que vous devez justifier. Ah non, ça part comme ça. Le type va, il revient, on le met en prison et puis bouf, la grâce présidentielle le fait sortir de là. Le gars se retrouve au Parlement. Mais tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce qu'on est encore sérieux dans ce pays ? Il y a un ministre de la Santé sur qui pèse des soupçons, pas que des soupçons, des rapports accablants qui ont conduit le type en prison. Mais parce qu'il est de lui de peste, le gars s'en sort. Il s'en sort librement, mais librement en tout cas. Et non seulement s'en sort librement, mais il s'est riche en donneur de leçons. Il va même nous donner des leçons à nous. Et quand on en parle, on dit non, il ne faut pas toucher là-bas. Ah mais non, 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 le problème ici, c'est qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons changer ou nous ne voulons pas changer ? Est-ce que nous voulons évoluer ou nous ne voulons pas évoluer ? Est-ce que nous voulons construire ou nous voulons détruire ? Et c'est comme ça en fait. Si vous n'arrivez pas à être sévère avec le vôtre, vous ne le serez jamais avec les autres. Si vous n'êtes pas sévère avec le vôtre, vous ne le serez pas avec les autres. Parce que si vous l'êtes avec les autres, ce sera de l'arbitraire. Pour faire bien la chose, il faut que même le vôtre soit véritablement sanctionné. Mais moi, je ne comprends pas. Et puis, je vais vous dire clairement, mesdames et messieurs, le problème ici, le président de la République l'a dit plus d'une fois, je veux d'une justice libre. Alors, les gens vont dire, mais non, monsieur, à lui, mais le chef de l'État, ce n'est pas un procureur. Il n'est pas un procureur. Et même le titre de magistrat suprême, ce n'est pas à lui de prendre des ordonnances ou de prendre des jugements. Ce n'est pas à lui. Mais c'est vrai qu'il joue un rôle des gardiens. Mais pour que le chef de l'État puisse sanctionner, il faut que les... C'est le niveau où les gens ne comprennent pas. Et quand on le dit, il dit, ah, protégez Fatih, protégez Fatih. Il n'y a pas de protection, mais je vous faisais comprendre. Le président de la République se rassure de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour qu'il règle le problème. Donc, le casting. Mais malheureusement, pour nous, on le dit toujours, on va le dire toujours, le chef de l'État a un problème de casting. Ça, on l'a dit. Et ça, c'est un problème. Mais, quand on a placé des gens pour régler une question donnée et que ces gens-là n'arrivent pas à régler la question, c'est au président de l'échanger. On est bien d'accord sur cette manche-là. Mais il n'y a pas que cette manche, il y a une autre manche maintenant. L'autre manche, c'est quoi ? L'autre manche, c'est que le président dit aux députés, disons, dit aux magistrats. Vous savez, je peux compter le nombre de fois où le chef de l'État a rencontré les hautes personnalités judiciaires ou les magistrats, les procureurs, et ainsi de suite. Je suis arrivé à au moins 22 ou 23 ou 24, je ne peux pas me tromper, mais au moins au Nganeibi, plus de 24 fois, il a été trouvé que dans trois ans, aucun président au Congo n'a rencontré autant de fois des magistrats. Autant de fois. Ça dit que de ce côté, cette volonté-là est là. Pour dire aux magistrats, écoutez, moi je ne suis pas magistrat, je ne peux pas vous changer comme ça par volonté. Non, je ne peux pas. Mais tout ce que nous voulons, est-ce que vous ne pouvez pas mettre la main sur tout cela parce que vous dites, non, il y a beaucoup de pressions politiques, mais arrêtez tous ceux qui viennent avec mon nom. Tous ceux qui viennent vous dire que le président m'a dit. Arrêtez-le. Mais maintenant, il y a un problème. Le président vous libère. Mais est-ce que vous, vous vous libérez vous-même ? Parce que vous savez, il faut prendre les gens au mot. Quand les chefs de l'État vous disent, parce qu'il a dit, si quelqu'un, un conseiller, soit-il, vous appelle pour vous donner une injonction, alors que le chef de l'État vous avait déjà dit de le mettre aux arrêts, faites-le. Mais maintenant, si vous le faites et que le mal se retourne, créez un syndicat, dénoncez, prenez le chef de l'État à témoin. du tout présent de la République. Mais c'est ça, nous sommes journalistes, donnez-nous les éléments, nous allons le dire. Nous allons le dire, donnez-nous les éléments. Dites-nous, monsieur Bossémbé, vous êtes journaliste, voici ce qui est arrivé. Notre collègue, il y a tel conseiller qui l'avait appelé, il a demandé qu'on arrête le conseiller, mais malheureusement, c'est lui qu'on a suspendu. Dites-nous, nous allons le dire. Et le chef de l'État est très sensible quand il apprendra, parce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on est au sommet qu'on est isolé. Les gens disent, non, mais chef de l'État, ça, 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 ça. C'est-à-dire que, vous allez comprendre que, ben, information, là-haut, il y a des informations, on est bien, il y a des informations filtrées. Les gens disent des choses parce qu'ils veulent dire ou parce qu'ils n'ont jamais approché ce pouvoir-là. C'est pourquoi je dis, attendez quand Kabila, je le cite quand même, attendez quand monsieur Kabila, l'ancien président de la République, va se mettre à écrire des mémoires. Mais ça peut déjà vous aider à lire les mémoires de Winston Churchill, lisez les mémoires des autres présidents américains, lisez les mémoires des grands gens politiques, lisez la mémoire d'Abago, les mémoires d'Aizan Ower, prenez le temps de lire. Vous allez vous dire, mais oh, vous allez vous rendre compte, même le président des États-Unis, même le président américain, se perd parfois d'une information. On lui amène une information, mais le président américain se rend compte deux mois après et que ce n'était pas la bonne information ou il y avait un détail important qui manquait. La fonction présidentielle est une fonction, je veux dire, qui en même temps vous expose à des révendications, à la colère publique et ainsi de suite, mais qui parfois vous épargne de certaines vérités. Le chef de l'État, est-ce que vous permettez de le dire ? Si vous permettez de le dire. Joseph Kabila que juge et puis le pauvre l'avait dit au congrès. Joseph Kabila, M. Joseph Kabila a avancé des chiffres qui n'étaient pas vrais. Des chiffres qui n'étaient pas vrais. Mais ce n'est pas sa faute qu'on lui a demandé de lire. Il a fait la lecture. Celui, le président de la revue, quand ses services le plus attitrés, viennent avec des informations erronées. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'il appelle qui ? Ah, je dois téléphoner à Benga, PDG, non. Les gens vont dire théoriquement, il faut le suivi. Oui, le suivi n'est qu'un mot. Mais dans la pratique maintenant, j'insiste, je n'essaie pas de vous dire que le chef de l'État, c'est une victime. Bon, voilà. Non, je ne sais pas de vous le dire. Je vous le dis ici, que le chef de l'État a un problème de casting. Ça, je le dis. Mais je dis aussi de l'autre côté, il y a un problème des informations. Les cellules, la base, toutes ces choses-là, quand on vous apporte des informations, on fait des tris. On trie. On dit ça, il le saura, ça, il ne le saura pas. Ça, il le saura, ça ne le saura pas. Voilà pourquoi il est allé, la Louuna, la Kassa, les chefs de l'État étaient désillusionnés. Il dit, oh là, ce qu'on m'a dit, mais ce n'est pas vraiment ça. Et c'est le caractère de tous les chefs. Mon goût, c'était comme ça. Tous les chefs, mais le pauvre ne n'a jamais su que c'est vrai qu'il y a un côté, un petit côté de faiblesse, mais encore une fois, c'est endémique. C'est endémique. Voilà pourquoi j'ai dit au président de l'Oupli, il faut détruire tout ça. Et on l'a dit aux chefs de l'État, il y a une commission qui va contrôler les autres commissions. C'est important. Parce que si les chefs de l'État ont une commission secrète, une équipe, je l'ai dit au début du mandat, bah tout va l'andarabie, soit va yébi. Nous avons déjà depuis le début du mandat qu'il est impérieux pour le président d'avoir une équipe informelle. Cette équipe va contrôler son cabinet, cette équipe va contrôler le gouvernement, cette équipe va contrôler l'appareil politique. C'est une équipe secrète qu'on ne connaîtra pas. Bango Moussa, la Bango Moussa, c'est le contrepoids. Bah c'est le représentant contre-rendu. Il y a vie politique, il y a Mboka, vie sociale, il y a Mboka. Et dans cette commission, il y aura toutes les catégories de personnes. C'est une commission qui peut compter 20 personnes, qui peut compter 15 personnes. 15 personnes, on a des éléments des bases. Ils ont un crédit de budget illimité pour permettre à ces gens de travailler convainablement. Ça veut dire, bah tout on a, chaque lundi, chaque mardi, il y a minuit, il y a 2h, il y a 4h, avec le président de la République, soit dans la vidéoconférence, parce qu'il faut la secrète. Et on dit au chef de l'État, monsieur le président, t'as là un ministère tel pour le miyango, t'as là un secteur tel pour miyango, t'as là un dossier à province pour miyango. Le président va comparer ce que sa commission secrète lui dit en fonction au gouvernement quand le chef de l'État parce qu'il fait ça avant le conseil des ministres, bah ça dit qu'on sait avant que le conseil des ministres, le chef de l'État a tous les éléments. Tant que le conseil des ministres, le chef de l'État a déjà des éléments. Attends, c'est quoi ? Ça y est. Le chef de l'État a déjà des éléments. Il a déjà tous les éléments. Et c'est comme ça qu'on dit que le chef de l'État peut contrôler, peut contourner le commande de l'Ouana. Mais ça, je l'ai dit depuis 3 ans. On l'est dit toujours, depuis 3 ans. C'est ce que nous, on compte faire. Mais après, si on ne le fait pas, ben alors. Parce que le modèle, je vais terminer par là, excusez-moi, le modèle qui est fait maintenant, c'est un modèle qui ne pourra pas permettre au président de réussir. Ah, ne vous en faites pas. Le modèle tel qu'il est, ce paradigme-là, c'est impossible. C'est un labyrinthe, c'est un engrenage. C'est pas possible. Il faut maintenant que les chefs de l'État sortent de cet engrenage, détruisent ces labyrinthes et construisent un nouveau sentier. construisent un nouveau chemin. Comme on dit, des new ways. Et l'oracide, là, en fait. S'il ne le fait pas, ben, ça va être très compliqué. qu'il y a la peur qu'il pose l'esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada